Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, le mag, votre émission dédiée au pari sportif. Benoît Parieur Pro et coach en pari sportif est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Damien, parieur également, il n'est pas contre être à l'affût de quelques bons paris et un peu comme nous tous. Bonjour Damien. Salut. Bonjour à tous. Parier et gagnant de l'émission, on rappelle le principe, c'est une émission qui vous éclaire, qui essaye de vous instruire et d'en faire tout sauf un jeu de hasard. Voilà. C'est bien résumé. Ouais mais tu l'as déjà dit l'autre fois, c'est pour ça que je le refais aujourd'hui. C'est pour ça. Allez, au programme cette semaine, du foot et que du foot, de la Coupe du Monde, ça y est, on connaît les groupes, enfin, on respire. Est-ce qu'à partir de ça, les paris long terme et les côtes ont varié ? On va discuter de ça avec Benoît. Est-ce qu'il y a des paris à prendre maintenant avant que tout cela n'évolue ? Voilà. Nous, ce sera notre question de la semaine. Et puis, on se projettera aussi, tant qu'à faire Coupe du Monde, on a envie d'imaginer ce que pourraient être ces huitièmes de finale et la phase à élimination directe. Et voilà, l'éventuel parcours de l'équipe de France, il faut qu'on voit ça aussi, on va rêver. On va se projeter et puis on va imaginer un parcours de dingue. Ça, ce sera pour la première partie d'émission et en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur notre Ligue 1, vu qu'il y a eu quelques commentaires la semaine dernière comme quoi il n'y avait pas eu de Ligue 1, on y retourne, on revient dans nos pénates. Je ne sais pas si cette expression sera comprise ailleurs qu'en Bretagne, revenir dans ces pénates. Ils vont nous le dire en commentaire. Voilà, j'ai l'impression que c'est un truc breton cette histoire. Avant de commencer à déblatérer sur notre Coupe du Monde, on va peut-être revenir un petit peu sur ce qu'on a fait la semaine dernière et c'était plutôt pas mal. Vous avez fait du bon boulot les gars. Oui, bah écoute, ça allait dans notre sens, on va dire, au niveau des analyses… Damien sur Manchester, Arsenal, bien vu. Ils ont marqué tous les deux, c'était ça à Paris ? Oui, c'était ça exactement. Voilà, je ne sais plus combien il y a eu ? 3-1, c'est ça, 1-3. Les deux ont marqué, Everton a gagné, c'était qui l'autre ? Alors en deuxième pari ? Oui, c'était… T'avais Everton-Huddersfield, ça ok, c'est bon, ça s'est passé, et puis West Bromwich-Crystal Palace. Il y a eu un match nu, c'est remboursé ça, ok, d'accord. Et puis voilà, trois pronostics, c'est passé. Bon, on va dire que les analyses n'étaient pas trop mauvaises, ce ne sera pas forcément tout le temps le cas, parce que je ne fais pas du 100%. Le West Bromwich-Crystal Palace, tu avais été le chercher quand même celui-là, il fallait quand même le voir le nul. Oui, mais bon, j'ai été remboursé parce que j'avais pris le draw no bet, donc voilà. Mais à noter pour la suite, Crystal Palace à l'extérieur, ce n'est pas terrible, ça s'améliore un peu, donc il faut voir comment tout ça évolue, on va dire. Et puis on en avait parlé en fin d'émission la semaine dernière, c'est le choc psychologique avec le changement de l'entraîneur. Et il y a eu un match, ça a été dit en commentaire aussi, un magnifique cas d'école. Oui, c'est ça, en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, Benevento a égalisé 2-2 contre le Milan à la dernière seconde avec leur goal. Voilà, il faut regarder les images et donc, il y a eu toute une étude faite sur l'équipe comme quoi, en fait, moi, je pensais, le premier et beaucoup d'autres, que quand on changeait d'entraîneur, on avait tout de suite un bon résultat derrière, on arrivait à enchaîner une victoire à cause du choc psychologique. En fait, c'est faux, on laisse pas mal de points en route et là, Milan, c'est le cas d'école, ils ont fait 2-2, gagné 2-1, il y a eu 2-2, Gattuso était le nouvel entraîneur, mais voilà, il n'a pas remporté la victoire, il a fait un match nul, donc voilà, on en avait parlé de ce match-là, c'était un bon cas d'école, alors que le Milan était favori à un 35, je crois, à un 30, quelque chose comme ça. C'est un gros coup du sort aussi, un garnet qui n'a qu'un but. Et ça, ça t'offre ton premier point, t'imagines quoi. Ah bah t'étais fou dans le stade, je crois que t'as l'impression que t'as gagné le championnat. Ils ont gagné la Coupe du Monde, ouais ! C'était assez énorme, mais voilà. Alors, peut-être que maintenant ça va un peu les débloquer, je sais pas, il faut voir la prochaine fois. Ou pas, ou pas. En tout cas, Benevento, je jouerai pas dessus. Des gardiens qui marquent, ça nous permet à chaque fois de nous rappeler des autres gardiens qui ont marqué. C'est ça, comme ? Comme, ben... Chilavert. Chilavert, le gardien brésilien, l'ancien gardien là. Ça je ne me souviens plus. Tafarel ? Non, 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 pas Tafarel. Il est assez vieux, il a pris sa retraite vers 42-43. J'ai un vieux trou là, mais ça va me revenir... En commentaire, voilà, c'est ça. C'est le fil rouge, vous mettrez qui, de qui on parle. En France, on a eu Lama aussi, et Amada. Mais Lama, ça a commencé à daté. Ça date. Eh ben tiens, allez hop, on enchaîne avec notre Coupe du Monde. Allons-y. Avec notre premier dossier de la semaine. Alors, quelles leçons à tirer de ce tirage ? Alors, on va essayer de prendre une vision un peu globale de cette Coupe du Monde là, parce qu'on ne va pas rester focus sur l'équipe de France, ce n'est pas trop l'intérêt de l'émission, c'est d'évoquer toutes les autres équipes. Mais on va quand même, à un moment donné, craquer et regarder ce que vous pourrez se prendre la France en huitième, quart, demi et finale. Alors, déjà, de manière générale, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue-là ? Il n'y a pas de groupe de la mort cette année, en 2018. Ne prenez pas une trop longue respiration. Ce n'est pas comme si vous n'étiez pas prévenu des questions que vous allez avoir dans cette émission. Non, mais on hésite. On a un minimum de professionnalisme, mais on se partage ce qu'on va dire. Un groupe plus compliqué que les autres. Le B, moi, je dirais. Ah, moi, je dirais le D. Alors, précisé. Merci pour les auditeurs qui n'ont pas la connaissance par cœur. B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Et moi, c'est Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Moi, pourquoi je trouve que c'est un peu compliqué ? Parce que Portugal et Espagne, bon, voilà, c'est deux équipes favorites. Mais il y a peut-être le Maroc qui peut faire l'arbitre. Tu penses le Maroc pouvoir être capable d'aller gratouiller le Portugal et l'Espagne ? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Tu penses que le sorcier blanc Hervé Renard va… Non, mais c'est parce que le Portugal a toujours du mal en face de poules, en fait. C'est ça qui me fait penser ça. N'empêche qu'ils gagnent des trucs eux. Oui, ils gagnent des trucs eux, mais bon, voilà. Et moi, le groupe D, pour les groupes de la mort, parce que moi, j'estime que toutes les équipes, là, peuvent finir, peuvent se qualifier, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est un groupe de la mort. Alors, rappelle, rappelle les équipes. Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Attention au Nigeria, c'est beaucoup de jeunes, c'est très bon. C'est très bon chez les jeunes. Et là, ils ont tous pris d'expérience, ils sont tous montés dans l'équipe première, très physique comme d'habitude. La Croatie, c'est technique. L'Islande, bon, ils ont un... Les Vikings, on sait ce qu'ils valent, mais non, il n'a jamais rien. Puis l'Argentine, mine de rien, c'est passé par le petit trou de la lorgnette, là, pour aller directement en calife. Mais s'il n'a jamais rien fait avec l'Argentine, alors, en off, on en parlait qu'en 86, ils n'étaient pas bons en poules et après, on sait ce qu'ils ont fait. C'est qu'en Paris, ce qu'il se passe, les trucs d'il y a 30 ans, ça marche pas. Donc pour moi, c'est ça le groupe de la mort, parce que je vois aucune équipe faible. Vraiment faible, alors que par exemple, le groupe B, moi l'Iran, je le mettrais dernier, voilà, sans problème. C'est pour ça, j'ai hâte de voir qui va finir premier de ce groupe D, parce que ça nous concerne. Ça, c'est un bon hop, tu vois. C'est là qu'il est notre adversaire. Mais la transition est faite un peu tôt, parce que j'avais envie d'évoquer d'autres choses. On y va. Et notamment, un petit point sur les côtes avec les grands favoris, alors ça a peut-être évolué depuis que j'ai pris mes chiffres, mais bon, l'Allemagne 4,75, le Brésil a 5, la France l'a 5, l'Espagne a 7, l'Argentine a 9, la Belgique a 12, l'Angleterre a 16, le Portugal a 18. C'est le bon moment peut-être de faire un petit truc sur une de ces équipes-là, enfin en tout cas peut-être à l'Argentine, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal. Alors déjà, pour redire, l'Allemagne, sa cote a baissé après le tirage au sort en fait, parce qu'ils n'étaient pas favoris, c'était Brésil et France. Et en fait, ce qui s'est passé envers après, par rapport au tirage et au tableau, les gens, enfin les parieurs, imaginent qu'ils ont peut-être le parcours le plus facile. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ta question, c'est qui, je ne sais pas, sur une value intéressante, je ne sais pas moi, en Angleterre, 16. En Angleterre, 16, moi je te dis, j'ai déjà pris la France à 8, donc moi j'ai déjà pris ma value, mais la Russie à la maison, j'essaie bien de penser aux autres. La Russie, je n'y crois pas trop, croissie, croissie à 40. La Russie, moi je trouve, la plus basse, c'est quoi, la plus délirante, je crois que c'est le Panama à 5000 ou autre ? C'est l'Arabie Saoudite, c'est à 5000. Oui, mais ça a presque normal. La Russie à combien ? La Russie, ils sont à 40, 35, 40. Sérieusement ? La Russie ne peut pas aller. Parce que tu es à la maison. Oui, mais sérieusement. La Russie. Sérieusement, et la Grèce, tu crois qu'ils auraient pu... Franchement, la Russie, je n'y crois pas trop. Argument trop fastoche, la Grèce, ça tu peux le sortir tout le temps. Qu'un gant aussi de Coupe de France, quoi. C'est l'embête. Après, la Russie, le problème de la Russie, et là c'est des faits extra sportifs, j'ai aucune preuve ni rien, mais bon, t'es en Russie, l'arbitrage maison, la corruption, c'est ce que ça a donné avec les JO, tu te dis, oui, là je vais sur un terrain glissant, mais des fois, tu peux le prendre en compte, est-ce que tout ne sera pas fait pour que la Russie aille loin dans cette compétition ? Après, attention, tu ne peux pas non plus, même s'il y a des petits avantages maison, si l'équipe est nulle, elle est nulle. Mais voilà, je me pose la question là-dessus. Je me rappelle comme, donc là c'est mes histoires, on ne s'intéressera peut-être à personne, mais quand il y a eu les JO de Sochi en Russie, sur le papier, j'y croyais absolument pas aux Russes pour faire des résultats dans la compétition, et j'avais même pris des paris contre eux par rapport à la meilleure nation. Ils ont fini Première Nation, trois ans après, c'est qu'ils étaient tous dopés. Et voilà, et résultat maintenant, à Chiang Chang, il n'y aura plus de Russie. Mais quand t'es un parieur, il faut aussi penser à des choses comme ça, extra sportives, qu'à cette époque-là, et ça m'a appris, je n'ai pas assez pris en compte ça, et je me suis retrouvé avec des paris perdants, alors que pour moi c'était sûr que les Russes allaient rien faire. Donc voilà, il faut faire attention à ça, pour ça Russie, terrain glissant. Après Croissy, j'aime bien. Croissy, vu leur groupe et vu la cote qu'ils ont, c'est assez élevé. Alors je sais que toi tu aimes bien Pierre-Yves, l'Islande, et l'Islande je pense qu'ils ont une grosse cote aussi, je ne sais pas exactement combien, parce qu'en gros les gens pensent qu'ils vont finir troisième de leur groupe. Alors que toi tu dis, et vu que j'ai dit aussi tout à l'heure, ça peut être le groupe, il peut y avoir des surprises, même le Nigeria, je pense qu'ils ont une très très belle cote. Admettons que l'Argentine ne passe pas le groupe D. Après tous les autres, toutes les équipes évalues quoi. Après, si on fait un petit point sur les équipes africaines, tous les 4 ans on a une équipe du continent africain qui arrive à faire un bon parcours, là malheureusement avec ce tirage, je n'en vois pas une sortir. Ah bah moi j'en t'en dis, deux, je te dis l'Egypte et le Nigérien moi. L'Egypte, tu vois l'Egypte. Les groupes A de la Russie, ouais. Russie, Arabie Saoudite, Egypte, Uruguay, excuse-moi mais... L'Egypte et le Rugway, le Rugway, Cavani Suarez. D'accord mais on verra bien l'Egypte. Je le vois bien en adversaire potentiel plus tard pour l'équipe de France. Ouais plutôt ça, moi aussi j'ai dit qu'elle va sortir les... Moi je te dis, l'Egypte-Nigérien, des équipes africaines qui ont une chance d'aller au second tour à surveiller, c'est pas gagné quand tu vois les cotes qu'elles ont. Après on dit, on est là pour chercher aussi des values. Si tu me dis l'Argentine, ok l'Argentine est cotée à 9, c'est pas value du tout. Absolument pas. C'est quoi justement une bonne value là ? Une bonne value, il faut que tu essayes de détecter une surprise qui peut arriver. Quand tu vois honnêtement le parcours de l'Argentine en calife, j'ai vu des matchs, j'ai vu des purges. J'ai regardé des fois la nuit l'Argentine où ils devaient absolument gagner chez eux contre je sais pas qui. Par exemple le Pérou, je sais pas qui, ils arrivaient que à faire match nul. On connaît tous l'Islande, on connaît tous la Croatie, c'est européen, ça joue un peu au ballon. Les Irlandais ça lâchera rien et le Nigeria c'est physique. Ok, je veux bien l'Argentine à Messi mais pour moi, cote à 10 pour être champion du monde, c'est absolument pas value. Ça c'est sûr, sûr et certain. Après les autres, on peut parler des autres groupes mais il y a aussi des coups à faire je pense. Moi je pensais à la Belgique à 13,50 par exemple, ça peut être intéressant. La Belgique, ils sont où déjà ? Je les cherche. Panama, Tunisie, Angleterre. Tu l'as vu à 13,50. Donc la Belgique pareil, ils ont une bonne équipe sur le papier. Oui, pour qu'on soit clair avec nos auditeurs, on prend nos cotes, on les prend sur un site dont on ne citera pas le nom. Elles peuvent parier d'un site à un autre, c'est ça ? Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir plusieurs sites pour parier, pour aller prendre la meilleure cote possible. Mais en fait, si vous voulez vibrer, moi je vous dis, j'ai pris la France, mais si vous voulez vibrer, voyez plutôt du côté de, moi je sais pas, Égypte, Nigeria, Croatie, Islande, des choses comme ça, parce que là j'ai même pas la cote, j'avais pris les 15 équipes les mieux cotées, et j'ai même pas l'Islande, ni le Nigeria dedans, ni l'Égypte, donc les cotes doivent être monstrueuses. Après, attention, je dis pas qu'elles vont être championnes du monde, mais après vous pourrez faire un arbitrage. Voilà, l'arbitrage, on pourra l'expliquer, on fera une mission sur l'arbitrage. Bah, explique là, un petit peu. Mais nous l'ons la bouche. L'arbitrage, en fait, si vous prenez, par exemple, je vais dire une grosse bêtise, l'Islande a une cote de 200, 300, être champion du monde, qu'elle passe les poules, qu'elle arrive à passer aussi, par exemple, les huitièmes, après elle arrive en quart, je peux vous dire que la cote sera plus à 200 ou 300 comme vous l'avez prise, mais elle sera bien 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 descendue. Donc là, après, en prenant les autres équipes qui restent, et si vous faites un petit tri, voilà, si vous estimez qu'il y en a qui n'ont aucune chance de gagner en étant arrivé en quart, bah voilà, vous pouvez faire un arbitrage et gagner de l'argent quoi qu'il arrive, en fait, en faisant une répartition de mise sur les autres équipes. Voilà, c'est ça, faire des coups comme ça, ça peut être intéressant. Mais après, voilà, comme j'ai dit, attention, match international reste au repos. Là, je vous parle de Paris long terme, je ne vous parle pas des matchs, voilà. Et après, je vais faire la parenthèse, rappelez-vous ce qu'avait fait Valentin, l'étude, le premier match d'ouverture, c'est Russie-Arabie Saoudite. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, il y a deux, trois émissions, voilà, je pense qu'on ressortira les chiffres le jour, la semaine du premier match officiel. Il y a peut-être quelque chose à faire sur Russie-Arabie Saoudite. Ok, Dac, mais ça, ce sera, ouh, on fera ça en fin mai. Dans quelques mois. C'est loin, ça, ouh. C'est ça. Et, bon, on fait très rapidement un éventuel parcours de l'équipe de France, une petite pastille, deux minutes, pas plus, pour qu'on regarde un peu de temps sur la Ligue 1. Qu'est-ce que vous voyez, vous, déjà, comme adversaire en huitième ? France-Croatie, pour moi. France-Croatie, toi, t'es sur une Croatie qui passe en deuxième ? Ce ne serait pas un cadeau. Non. Bonjour. France-Croatie, ce serait absolument pas un cadeau. Non, mais là, il n'y a rien du... Enfin, il n'y a aucun cadeau, dans tous les cas, quoi. Bah, là, de ce groupe-là, aucune des quatre équipes... Enfin, si la France termine première, elle tombe dans cette partie de tableau, là, où il y a potentiellement... Enfin, il n'y a que du lourd, quoi. Après, il n'y a que du lourd. Là, on a eu un groupe facile pour commencer. Après, de toute façon, tu ne tomberais que sur du lourd, et ça, c'est sûr. Oui, oui. Non, mais peut-être que, du coup, tu le disais tout à l'heure, la côte de l'Allemagne a énormément diminué. Enfin, elle a diminué parce que ça... Ils sont de l'autre côté. De l'autre côté, où t'as potentiellement des équipes un peu plus faibles, dont le pays organisateur, par exemple. Dont peut-être le Costa Rica, j'imagine aussi l'Islande, le Danemark, qui pourraient sortir... Là, je vois, il y a une projection d'Ams, où t'as Allemagne-Serbie. Après, t'auras un Allemagne-Angleterre et un Allemagne-Espagne. Voilà, bon, il faut jusqu'en demi-finale, parce que je vois l'Allemagne plus fort que l'Angleterre. Ouais, c'est pas mal, quoi. Déjà, les Allemands en demi-finale, ça paraît probable. Ça paraît probable. Voilà, après, c'est... Bon, après, voilà, c'est une cote un petit peu... Voilà, c'est une cote un petit peu, quand même, bah, je trouve, 5-6. Bon, il n'y a pas de value, quand même, quoi. Voilà. Donc, après, les supporters allemands vont forcément jouer sur l'Allemagne. Ouais. Enfin... On peut imaginer que, si jamais on rencontre l'Allemagne, ce serait en finale, en fait. Ben, aujourd'hui, si on finit premier, oui, il y a de fortes chances. Ici aussi, voilà. Voilà. On finira premier. Ouais. Écoute, c'est pas possible. J'espère. C'est pas possible. J'espère. On ne peut pas faire une Afrique de Sud, quoi. Et puis, être en bus en Syrie, en Russie, pardon, il fait froid. Non, non, mais bon. Attention au Danemark. Allez, on verra. Allez, on retourne à la Ligue 1. On va faire, quand même, comme d'habitude, notre petit point sur notre championnat de France. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez repéré cette semaine ? Damien, commençons avec toi. Commençons avec toi. Je prends mes fiches. Alors, si tu répètes ce que je dis, il faut dire, commençons avec moi. Commençons avec moi qui prends mes fiches. OK. J'avoue que j'ai été très, très peu inspiré pour cette semaine, parce qu'il n'y avait pas franchement de match qui m'intéressait. Et puis, du coup, j'ai voulu aller plus loin et je me suis attardé un petit peu sur le match Nantes-Nice. Pourquoi Nantes-Nice ? 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 Parce que j'ai vu deux paris qui sont possibles avec la même cote, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que Nantes va jouer un match de Coupe d'Europe jeudi. Nantes, voilà, lui, il joue toutes les semaines et je me dis, voilà, j'ai hésité entre Nantes ou nul remboursé à 1,44 ou moins 2,5 buts dans le match coté aussi à 1,44. Je sais que Benoît n'aime pas trop les paris annexes, mais je m'explique pourquoi j'ai choisi ça. Parce que victoire à l'extérieur pour Nice cette saison, c'est une seule. But marqué à l'extérieur, c'est seulement 3. But encaissé, aller à domicile, pardon, pour Nantes, c'est seulement 6. Donc, ça veut dire que Nantes ne prend pas beaucoup de buts. Voilà, la moyenne de buts par match pour Nantes, elle est à 0,98 buts. Et pour Nice, elle est à 1,26 buts par match. Donc, ce qui me dit que je pense que ce sera un match où il n'y aura pas beaucoup de buts. 1-0-0, 1-1, voilà. Et avec une cote à 1,44. C'est sur cette analyse-là que je me suis basé. Parce que je n'ai pas voulu forcément prendre Nantes nul remboursé. Coach Benoît, quelle est votre interprétation de l'analyse de Damien ? C'est quoi cet accent ? Effectivement, Nantes, c'est l'équipe, je crois, qui gagne ses matchs avec un but d'écart. Donc, souvent à 0, d'ailleurs. Nice va jouer en Coupe d'Europe. Il faut voir s'ils vont mettre des titulaires. Parce que je crois que de toute façon, ça ne changerait rien. Il finit en deuxième. Donc, il faut voir ça aussi. Après, dans ce match-là, tu as pris 1,2,5. Pourquoi pas ? Il peut tous passer. Nice peut très bien aller bas de Nantes aussi. 1-0 ou quelque chose comme ça. Donc, ou 2-0. Écoute, 1,2,5 comme ça, sur le papier, paraît pas mal. Si Nice marque 3 buts à l'extérieur et Nantes à la maison, on en marque 6. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit la folie au niveau des buts. Donc, écoute, why not ? Tu as fait l'analyse. L'analyse, elle est là. Elle se tient. C'est ça. L'analyse se tient. Ton regard de... L'analyse se tient au vu des stats. Il n'y a pas de soucis. Ranieri, ça ne marque pas beaucoup. Après, j'ai un doute sur Nice. Est-ce que Nice, là, en récupérant peut-être quelques blessés et tout, s'ils font reposer les titulaires en Coupe d'Europe, parce que ça ne servira à rien de les faire jouer, ils ne vont pas être frais aussi. Saint-Maximin, ça joue au ballon. Ça peut dribbler en un contre un. C'est tellement irrégulier, cette équipe, en fait. C'est pour ça. Voilà. L'analyse se tient. Question profane. Pourquoi je parle comme ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas. C'est toi qui me parle comme ça ? Je me crois dans une émission de culture, de littérature. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est presque ça. C'est Hommage à Gendarmeuse. C'est ça, exactement. Une question, en fait, on ne l'a pas souvent évoquée dans nos émissions, mais c'est intéressant qu'on le fasse maintenant, c'est la question de l'arbitrage. Là, quand... Toi, tu prends de temps en temps sur un pari... Enfin, question pour tous les deux, mais vous prenez en compte cette question de l'arbitrage. Qui arbitre ? Parce que, par exemple, si c'est Tony Chaperon, vous aurez tendance à réagir différemment. Aujourd'hui, j'avoue que moi, je ne pousse pas jusque-là, mais ça peut être un paramètre à prendre, oui, forcément. Ça peut être un paramètre à prendre. Il y a des stats là-dessus. Après, il faut aller piocher. Elles ne sont pas faciles à trouver. Mais on en avait déjà parlé un petit peu. Mais voilà, il faut aller fouiller les stats pour regarder. Mais ça peut avoir son importance, je pense. Non, moi, j'avoue que je ne regarde pas du tout ça. Parce qu'il y a des arbitres qui sortent plus de cartons que d'autres. Ça semble que c'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps sur l'arbitrage. Ce ne serait-ce qu'à Brest pour la Ligue 2. On l'avait dit la semaine dernière. Montpellier aussi. Mais non, je ne prends pas pour les analyses. Benoît, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, c'est simple. Rien de trouver en Ligue 1. Parce que pour moi, toutes les équipes ont leur chance à l'extérieur. Montpellier à Angers. Dijon à Guingamp. Non, c'est bon. Tu peux laisser ça comme ça. Je vais le laisser comme ça. Même Rennes peut perdre un Metz. Troyes peut faire un résultat contre Monaco. Quand peut la gagner Toulouse ? Voilà, pour moi, je n'ai rien de… Rien de… Si j'avais peut-être un Marseille-Saint-Étienne, je ne vois absolument pas Saint-Étienne à les bas de Marseille. Même si Marseille joue en Europa League. C'est quoi la cote pour Marseille ? En 52. Ouais, tu peux avoir dû un 55, un 60 en cherchant bien. Mais voilà, ça ne m'inspirait pas trop. Victoire sèche, vous savez ce que j'en pense ? Si tu la prends en Dronobet, elle va passer en 15 ? Ça ne vaut rien. Donc moi, je suis parti en Jupiler League. Ah, tu n'as même pas fait un saut par la Ligue 2 ? Non, ça ne m'intéressait pas. Parce que je suis allé voir toujours le Zult, que je vous en parle de temps en temps, Zult War A Game, qui vont jouer en Europa League. Donc, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, je ne sais pas quelle équipe ils vont mettre. Mais c'est un Zult Ladio. Donc, c'est un peu un match de Galax. Quand même, tu reçois la Ladio. Tu vas tout donner, c'est ça ? Je pense que les gars sur le terrain, je ne sais pas quelle équipe ils vont mettre encore. Mais je pense que les titules-là vont vouloir jouer ce match-là. Quand on retrouve la Ladio, ce n'est pas n'importe qui. Donc, pour moi, j'ai regardé… C'est à l'extérieur que se déplace… À Saint-Tron. Ah, c'est à Saint-Tron. Saint-Tron. Vous connaissez, je ne sais pas. Donc, Saint-Tron est quatrième du championnat, Zult est onzième. Il y a moyen de faire des blagues, en tout cas. À domicile, Saint-Tron, c'est six victoires, deux nuls, une seule défaite pour 13 buts marqués, 8 encaissés. Zult, à l'extérieur, c'est trois victoires, zéro nul, cinq défaites pour 16 buts marqués, 15 encaissés. Vous savez que Zult, après un match d'Europa League, a beaucoup de mal à jouer. Et là, je me retrouve avec un Saint-Tron, Drone Nobet, à 1,6. Je me suis dit, je trouve ça assez haut. Mais j'ai un petit doute sur Saint-Tron, parce que la forme du moment n'est pas terrible. Sur les cinq derniers matchs, ils ont trois nuls de défaites. Ils ont fait un super début de saison. Là, ils piochent un peu. Après, c'est contre Zult. C'est pour ça que je me dis que ça vaudrait peut-être un petit billet. En tout cas, je ne vois pas Saint-Tron perdre ce match-là. Et pourquoi ? Ça va être le sixième match de Zult en 20 jours. Six matchs en 20 jours. Je pense qu'à un moment donné, ton organisme... Toi, tu penses que ce n'est pas là que va s'arrêter cette fameuse série ? Non, au match après, peut-être. Dans le match après ou celui d'après, parce qu'il n'y aura plus d'Europa League. Ils vont reprendre un match par semaine. Parce que la série, en fait, là, on est sur une série spécifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils reviennent d'Europa League, ils perdent. Voilà, c'est ça. Ils ne font pas un très bon... Ils perdent ou ils font match nul, mais ils ne gagnent pas. Donc, c'est pour ça que là... On continue à faire après. On laissera tomber. Oui, mais malgré qu'ils ont fait un super match, Jult à Bruges la dernière fois, ils n'ont perdu que 3-2. Là, je ne vois pas Saint-Tron perdre contre Zult. Avec tout ce que je vous dis, la fatigue de Zult. Contre Ladio, je pense qu'ils vont quand même jouer le jeu. Même s'ils n'ont plus rien à le jouer, c'est un match de gala. C'est comme, je ne sais pas, moi, si tu avais du Guingamp-Ladio, tu ne vas pas mettre l'équipe C de Guingamp. Tu essaies de mettre quand même les titulaires. Puis Zult, de toute façon, ils ne vont pas être réglés cette année. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus quand même. Donc, voilà, Saint-Tron, Zult. Saint-Tron, Droneau-Bête, une cote autour de 1,60. Me paraît intéressant à jouer malgré que... Petit doute sur la forme du moment de Saint-Tron. Mais j'estime qu'ils ont quand même les joueurs et l'équipe pour ne pas perdre contre Zult. C'est bien. On fait un peu de géographie de la Belgique. J'irai voir où c'est Saint-Tron. C'est ça. Tu nous diras. Tu peux pas essayer de sortir la blague ? Non, moi, je veux... Non, 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 non. Tu nous diras. Non, toutes les blagues auxquelles je pense ne sont pas diffusables dans cette émission. D'accord, ok. Allez, on clôt cette émission. Il est temps, je crois. Il est temps, il est temps, il est temps, voilà. Tu as sorti quelques vidéos sur ta chaîne YouTube, là, très récemment encore, dans la semaine. Quels sont le sujet de ces vidéos ? Alors, qu'est-ce que j'ai sorti, qu'est-ce que j'ai sorti dernièrement ? J'avais montré une évolution de cote sur un match NBA, qui est assez intéressante, parce que voilà, la NBA, suivant les joueurs qui vont être sur le terrain, absents, si l'entraîneur fait tourner, si vous êtes à l'affût, vous pouvez bénéficier de belles values. Alors, je ne sais plus, mais je crois que je parlais d'une cote à un 80 qui a dû descendre après un 50, un 40, parce que l'équipe adverse faisait tourner, et on l'a appris ça, où il y avait un joueur qui était incertain, du 5 majeur, un très bon joueur qui était blessé, je n'ai plus l'exemple en tête, mais voilà, il y a des petites choses comme ça intéressantes à voir, et ça montre un petit peu comment détecter des values et un petit peu la philosophie de jeu qu'on peut avoir quand on n'est pas rieux, en fait. Super, merci Benoît. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, avant que cette émission se termine. Des pouces ? Oui, des pouces. Des pouces. Bleu. Bleu, ouais. Oui, même les autres, faites comme vous voulez. La critique est toujours bonne, on le répète. Voilà, et on rappelle aussi, du coup, aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent en radio, que cette émission est aussi disponible sur la chaîne YouTube de Benoît, sur la chaîne de Paris et Gagnant, c'est ça. C'est ça, et pourquoi aujourd'hui Pierre-Yves était avec son manteau en cuir, c'était pour un hommage à Johnny, bon vent à lui, et on ne passera pas la musique qui te fait plaisir, mais allez les Bleus, on est tous ensemble. L'une de l'équipe de France en 2002, qui avait porté bonheur, c'était magnifique. Donc le générique de fin sera chanté par Pierre-Yves. Non, pas du tout, on rentre à l'antenne. Allez, à très bientôt. Au revoir à tous, bye bye, ciao. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif.